C'est par cette caravane qui a fait le tour de la ville de l'Ocossa que le personnel féminin du cardin Monocoufaux a démarré les manifestations de l'édition 2016 de la journée internationale de la femme. Glouversée par le calendrier de la présidentielle de 2016, c'est ce 20 avril que ces femmes du secteur agricole du Monocoufaux ont tenu à marquer l'événement avec une innovation. Pour les années passées, c'est seulement le personnel féminin qui se réunit et qui commémore cette fête-là, qui célèbre cette fête-là. Mais cette année, nous avons invité tous les acteurs du monde rural. Démarrée de la direction du cardin Monocoufaux, la caravane a fait un premier arrêt à la préfecture de l'Ocossa. Il faudrait que prochainement vous présentez une candidate pour qui vous votez tous. A l'hôtel des villes, puis à la maison du peuple, endroit réservé pour les manifestations. Je pense que pour nous, l'unité fonctionnelle régionale du programme agriculture, ça fait partie de notre cahier de charge d'avoir un accent sur le champ. Et c'est pour ça que nous, nous avions accepté, accompagné cette action des femmes. Une communication a été présentée sur les thèmes de la journée. Le thème de cette année nous édifie encore plus parce que les femmes n'ont pas souvent accès à la terre. Et c'est le facteur de production qui manque le plus aux femmes. La plupart du temps, lorsque les hommes veulent donner la terre, c'est la terre qui est déjà pauvre, utilisée suffisamment quand on donne à la femme. Ou on donne la terre la plus marginale, celle qui est dans la zone où c'est difficile d'accès et tout ça. Et le pire, c'est que c'est quand elle a fini de travailler sur la terre de son mari, qu'elle s'en va maintenant sur sa propre terre. Et lorsqu'elle le fait, ce n'est pas pour aller vendre, dites-vous. La plupart du temps, c'est pour alimenter la maison pendant que l'homme, lui, il est en train de vendre. Si tant est-il que c'est lui qui a donné cette terre-là. Donc c'est une situation assez difficile, assez compliquée. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'avancées. Cette célébration est rendue possible grâce à l'accompagnement de la CTB, coopération technique belge.